Coucou mes amours, trop contente de vous retrouver. Dans l'épisode précédent, on s'est quitté quand je discutais avec ma soeur Caroline, mais que les voisins faisaient mais beaucoup beaucoup de bruit. Je suis donc allée me plaindre, je dois vous avouer, ça ne s'est pas du tout bien passé. Je me suis fait traiter de casse d'*** par mon crush, vous vous imaginez ? J'ai donc décidé qu'il n'était plus mon crush, je ne veux plus crocher sur lui, ça y est. Bon là, je me repose un peu avant d'aller travailler, on est vendredi, et c'est le jour où on fait le plus de moulas au boulot. Mais qu'est-ce qu'elle veut ? C'est agréable de t'entendre, Lisa, je vais te demander si tu penses que je devrais m'approfondir mon amitié avec Jules Bernard, il semble être de bonne compagnie, perdona ? Est-ce que c'est le cas de la cabeça ? Non, ça ne va pas, non ? Pour ceux qui ne sont pas au courant, Jules c'est mon beau-père. Alors ma chérie, ma chérie, si j'étais trois, je ne ferais pas ça, non ? Alors mes amours, je prends un bain vite fait. Ensuite, je me cuisine un truc. En fait, je dois faire vite parce que je dois aller au boulot. Encore ces allergies, ça va gâcher ma soif. Alors mes corazoncitos, voilà où je travaille, je vous fais faire un tour vite fait. Voilà. Là, c'est la suite VIP Gold avec une piscine intérieure et une belle vue. Oh, j'adore la déco. Dans cet étage, il y a les toilettes, un petit salon et deux chambres pour les clients VIP argent. Qui aiment être tranquilles, loin des yeux et tout, vous voyez le genre, pas de bruit. Et vous connaissez cet étage, c'est le club. Ici, des danses privées pour les clients VIP bronze. Bon, je commence mon service. Ah, coucou ma Sophie. Il y en a, vous vous êtes moqués des uniformes sur Instagram. Je voulais vous dire, c'est pour ne pas avoir de problème avec YouTube. Sinon, j'ai des... Ah, vous voyez le genre, muy, 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 muy caliente. Pourquoi personne ne m'envoie des billets ? Bon, j'arrête. Oui, juste pour vous dire, j'ai des trucs sexy, mais je ne peux pas les mettre. Ah, par contre, Caro, tu gères grave ma belle. Les clients, ils kiffent, ça se voit. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Je vais prendre l'air avec Caro. Ma vie, tu fais quoi dehors ? Il fait froid, non ? Alors, j'ai fait une danse privée à 6 798 dollars. Eh oui, vous avez bien entendu. Ce qui fait que je suis passée de 34 650 dollars à 41 448 dollars. Alors, un client très généreux. Ah, les pauvres, elles transpirent de ouf. Salut, vos gosses. Une petite danse, ça te dit ? Ah, mais c'est Marcus. Ah, désolée, j'ai pas le temps. Coucou, mon amour. Tu viens me chercher ? Oh, c'est trop gentil de ta part. Oui, c'est vraiment. Oh, coucou, mes amours. Bon, il m'a déposé et il est parti. Je vais aller faire du sport avec mes sœurs. Alors, voilà, on est arrivés. Mais regardez-nous, regardez-nous. Toi, Barry, bien tic, bien sexy, bien... Oh my God, j'aime trop le corps de Sophie. Elle, c'est ma sœur. Regardez, c'est ma sœur. Mais Caro, qu'est-ce qu'il y a dans ta main ? Oh, mais il y a trop de monde là. Allons de l'autre côté. Bon, allez, go, allez, ça en donne tout. Alors, ça vous dit un petit coaching ? Oui, pourquoi pas. Ok, allons-y, je suis là pour ça. Oh, lui, alors, tu ne me présentes pas ton ami ? Bonjour. Alors, je pense que tu devrais accélérer. Mais p*** de f***, mon Dieu. Eh, mais il coache lui, il coache même. Oh, mais ça arrive de tomber. L'important, c'est de se lever. Allez, go, on accélère, plus vite. Waouh, je suis en admiration. Avec ce coach, tu vas avoir encore de rêve, Arly. Euh, alors, je pense que je vais passer ma place à Caro. Elle a l'air de s'intéresser un peu trop au coach. Pourquoi tu t'es arrêtée ? Je voulais te dire que j'ai suivi tes conseils et j'ai décidé de ne pas revoir Julie. Bah, ok, c'est super. Tant mieux pour toi. Tu ne sais pas ce que tu viens de te faire épargner, ma belle. C'est la plus bonne décision. Tu t'es épargnée quelque chose, mais vraiment. Bon, on la laisse discuter en tête à tête. Mais t'as vu ça, Sophie ? Notre Caro est en train de flirter. Je crois qu'ils seront trop bien ensemble. Vous ne croyez pas ? Oh mon Dieu, elle rigole. Attendez, ils échangent de numéros. Regardez-le. Trop contente pour elle. Hello ! Ça fait maintenant, je crois, un mois que je n'ai pas filmé. Nous allons faire un résumé de ces derniers jours. Alors, ma grande sœur, Caroline, sort à présent avec le fameux coach. Vous vous rappelez ? Le coach de la dernière fois. Et Sophie ? Bah, Sophie, je ne sais pas trop pour Sophie. Je crois qu'elle voit quelqu'un, mais un cachette. Et moi, je sors toujours avec mon prince charmant. D'ah ! Mais mes amours, en ce moment, il y a quelque chose qui me tracasse. C'est que mon beau-père, il se comporte vraiment très mal avec mes sœurs. Il les oblige à travailler deux fois plus que les autres. Du coup, je me suis donné permission de travailler des heures supplémentaires pour rentrer suffisamment d'argent et prendre un apport de plus grand et faire emménager mes sœurs avec moi. Pour le moment, je n'ai que 30 000. Voilà. En ce moment, je suis dans la vestiaire des filles. Je vais commencer à travailler. Je vais tout d'abord me refaire une bouteille. Mais qu'est-ce que je suis belle, en fait. Ce chapeau ! Oh my God ! J'ai oublié, là, c'est Mimo. Ce n'est pas son vrai nom. Je ne me rappelle pas de son nom, en fait. Je l'ai appelé Mimo, voilà. En fait, Mimo est responsable des costumes. En gros, on le paye et il fait nos costumes. Là, on est en train de parler. Il me raconte comment c'est dur, sans boulot, et que les tissus sont chers. Quoi ? Et qu'il va bientôt augmenter les prix ? Juste au moment où j'ai besoin d'économiser ? C'est une blague. J'essaie de me contrôler, en fait, pour ne pas pleurer. Mais je perds mon souffle, en fait. Bon. Je fais semblant d'être d'accord avec lui. Et voilà. Juste, en fait, j'espère qu'il me fera un... Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais ça se dit un discount. Ça se dit comme ça en français aussi, je crois, mais non ? Je suis très intelligente. Ça fait des heures et des heures que j'essaie de joindre Marcus. Bon. Là, je viens de repérer un homme triste. Là-bas, je vais le séduire. Parce que... Les plus malheureux sont les plus généreux. Je vais donc le séduire et lui proposer une petite danse privée. Salut, beau gosse. Ton joli minois m'a attiré à toi. Tu ne serais pas top mondial, par hasard ? Il n'a pas vraiment l'air réceptif, celui-là. De toute façon, tu es moche, mais j'ai besoin d'argent, donc. Alors, j'ai trouvé un autre. L'autre, il ne voulait pas. Il faisait un intéressant. Alors, monsieur, installe-toi. Non, pardon, touche bien. Faut toucher. Après, il faut donner un bon pourboire. Je te préviens. Vous n'avez pas remarqué la nouvelle piste de danse ? Oh, mon dieu trop, la classe. Mais lui, il fout quoi ? Mais descend, ce n'est pas ta place. Ma collègue, elle donne tout. C'est professionnel, quoi. Oh, mais Caroline, ma chérie, et ses coups de rein, ma belle. Regardez-le. Il ne voulait pas de danse privée, mais regardez le fric qu'il est en train de dépenser. 644 $. Trop bien, mais trop bien. Gracias, papisito. Bon, je repars à la pêche au grand poisson. Pourquoi il y a toujours eux à faire le clon sur la piste ? J'espère que tu aimes ce que tu vois. Wow, il est très réceptif, monsieur panda. Mais tu veux quoi, toi ? On compte faire une petite baignade aujourd'hui durant... Non, je travaille. Alors, mon conne nurse, tu es mariée, tu as des enfants, raconte-moi ta vie. Alors, j'espère que tu vas être très généreux. Je vais bien, 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 bien te traiter. Mais je n'en peux plus, on dirait que c'est réel. 6792 $, eh bien, je rentrais à la maison et regardais qui m'a écrit. Eh oui, c'est Marquis. Non, là, je suis fatiguée. J'ai passé la nuit à t'appeler, tu n'as pas répondu. Maintenant, c'est moi qui ne veux pas te parler. C'est marche de la gloire. Je viens à peine d'arriver et je dois déjà payer les factures. Bon, je me lave les mains. Je me brosse les dents. Je bois un peu d'eau. Je suis fatiguée. Je dois aller dormir. Ce que tu dis de me voir, je n'arrête pas de penser à toi. Mouais, si tu veux. Ah, il est là, le voilà. Et la femme ou homme ou peu importe ce que c'est de ménage. Ah, coucou, mon amour. Il se passe quoi? Tu étais où? C'est à moi de te poser la question. Mais pourquoi tu cries? J'ai fait des heures supplémentaires au boulot. Bon, bébé, je me disais que comme j'ai besoin d'argent, je vais prendre une petite somme sur la carte que tu m'as donnée. Pas beaucoup, mais une toute petite somme. J'espère que ça ne te dérange pas. Tu es sûre que ça ne te dérange pas? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est pour ça que je t'ai donné la carte, non? Ah, coucou, Caro. Et Sophie appelle. Non, mais Fifi, Sophie, tu veux faire mieux, voyons. Mais Caro, tu tombes assez mal. Je dois remercier mon bébé d'amour pour son amour. Il nous a donné l'argent qu'il manquait pour l'appartement. Ah, mais non, vas-y, fais comme si je n'étais pas là. Comme si elle n'était pas là, pourtant elle crie. J'en peux plus d'elle, en fait. Non, mais tu sais que tu es le plus bel homme au monde. Ah bon? En fait, on ne peut pas être tranquille. Là, il y a ma mère qui me demande si j'ai regardé Sims of Thrones. Ah, mon Dieu. Et Caro est tout le temps en train de cuisiner, Seigneur. Bon, venez, allons annoncer la bonne nouvelle à Caro. On a l'argent pour l'appartement, ma vie. On a l'argent du dépôt de garantie. Et on a de l'argent si on veut acheter des nouveaux meubles ou tout simplement des trucs qui manquent. On va louer un appartement de trois chambres. Une pour toi, une pour Sophie et une pour moi. Je vais appeler Sophie et on va toutes les trois aller visiter l'appartement que j'avais en vue. Oui, coucou, ma belle. Ça te dit qu'on aille visiter notre appartement aujourd'hui? Alors, lui, là, c'est le responsable de l'appartement. C'est lui qui va nous faire visiter. Donc, mes amours, voilà l'appartement. Trois chambres, trois salles de bain. Ce qui est bien, c'est que le frigo, la cuisinière et les machines sont inclus. On va bien s'amuser à décorer avec vous. Maintenant, on va prendre un tout nouveau départ. Vous allez pouvoir suivre non seulement mon histoire, mais aussi celle de mes sœurs. Je suis contente de pouvoir libérer mes sœurs d'écrives de mon beau-père. Pas totalement, mais on avance à petits pas. C'est un début, quoi. Je suis trop contente de ce nouveau départ. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous aime.